On va passer maintenant donc à un exposé de Uriel Frisch sur une autre thématique qui s'appelle Michel Hénon et l'expérimentation numérique sur les systèmes dynamiques. C'est ce que je veux dire maintenant, c'est que j'ai voulu être unfaithful à Michel. One of the very few things on which we disagreed and we have known each other since the early sixties, was language, namely, he was of the opinion that we all have to use English and exclusively English. This may be a consequence of the poor citations that was just outlined, I don't know. I'm of a different opinion and also I want Michel Le Hénon, who sits there to understand me well, donc maintenant je vais m'exprimer en français. Oui, alors évidemment comme vous le savez maintenant, Michel Le Hénon était avant tout un astronome très connu pour ses travaux sur le problème à trois corps et sur les amas globulaires. Les autres exposés, en particulier celui que vous venez d'entendre, illustrent ça parfaitement. Mais paradoxalement, comme tu l'as dit, je crois, Michel Le Hénon était encore plus connu mondialement chez tous ceux, physiciens ou mathématiciens qui travaillent dans le domaine de la dynamique non linéaire. Ce sujet dont le premier essor doit beaucoup aux travaux d'Henri Poincaré a connu un développement important à partir des années 50 grâce à l'utilisation de l'ordinateur. Ce dernier est devenu progressivement l'outil expérimental des mathématiciens et un complément indispensable de l'expérimentation en laboratoire et de l'observation, aussi bien pour les physiciens que pour les astronomes. C'est dans ce domaine que Michel Le Hénon a contribué de façon décisive à deux découvertes majeures. Je vais maintenant essayer de vous dire quelques mots et ça sera peu technique. Alors, j'ai oublié de vous dire évidemment que c'est basé, ce que je vous dis, c'est basé sur une nécrologie scientifique, un obituary, de Michel Le Hénon que Yves Pommeau et moi avons rédigé il y a quelques mois, à peu près un mois après son décès, et qui ne couvre que les aspects dynamiques non linéaires et pas les aspects astronomiques qui sont couverts ailleurs. Alors, on va essayer de passer. Voilà. Alors, la première chose, c'est en 1962, c'était à l'occasion d'un séjour à Princeton. Alors, comme vous le savez, là-bas, il a travaillé avec un étudiant de l'université qui s'appelle Carl Heils, et c'était sur le problème de l'existence ou non d'une troisième intégrale, en plus de l'énergie et du moment angulaire, pour le mouvement d'une étoile dans un potentiel gravitationnel galactique à symétrie cylindrique, pour simplifier. Alors, ce problème se ramène, en fait, par le truchement d'une application de points carrés, où on regarde les coupes successives de 20 bits, à l'étude d'une application plane, conservant les airs et présentant un point fixe de type elliptique. Alors, au voisinage de ce point, les itérés successifs d'un point de départ, est-ce qu'ils allaient se répartir sur des courbes entourant ce point fixe, ou seraient-ils distribués un peu au hasard ? Maintenant, on connaît la réponse. La réponse, c'est grâce au fameux théorème de Kolmogorov-Arnold et Moser, encore appelé KM, on sait que le premier type de comportement n'est garanti que pour les trajectoires dont le nombre de rotations est suffisamment rationnel. Alors, sinon, maintenant, et depuis assez longtemps, on s'attend à des comportements chaotiques. Mais au début des années 60, les astronomes ne savaient pas et n'imaginaient pas que les deux types de comportements pouvaient exister, coexister plutôt. Et c'est pourtant ce que révélèrent les simulations effectuées à Princeton. Alors, Enon a eu l'idée de s'affranchir de la gangue de complexités... Excusez-moi. ...nécessaires pour une simulation. Une simulation réaliste du potentiel gravitationnel galactique avec toutes ses complexités, etc. Alors, il a progressivement simplifié le problème, il est passé à un potentiel coartique, puis cubique, et enfin, il a simplement ramené ça à une application, un modèle, une application de points carrés cubiques, qui est écrite ici. Voilà, elle est là. Voilà. Vous constatez qu'elle est cubique. Et alors, ça, c'est typique de la méthode de Michel Hélon. Simplifié au maximum, mais sans jeter l'enfant avec l'eau du bain. Ça, tout le monde sait pas faire. Voilà. Et donc, il a obtenu ce que vous voyez là-bas, le pointeur, c'est ça ? C'est un laser en même temps ? Non, c'est pas un laser, ça. Ah, ici. Ouais, parfait. Donc, il a obtenu ce genre de... Ça, ce sont des choses qui sont tirées de l'article original, donc avec la qualité de l'époque. Et donc, vous voyez, il y a des choses qui ont l'air d'être des orbites bien fermées, ce qui pouvait donner raison à l'affirmation de gens comme Contou Poulos, qui pensaient qu'il y avait une troisième intégrale. Alors, je sais pas exactement... Alessandro, il est pas là, non ? Oui, il va parler demain. Parce que je lui ai donné mon texte, mais il m'a pas donné le sien, donc je ne sais pas s'il indiquera que les astronomes qui connaissaient peut-être pas tous la littérature des systèmes dynamiques savaient pas que certaines séries sont divergentes et que la démonstration formelle de l'existence d'une troisième intégrale pouvait comporter un gros bug. Toujours est-il qu'il pensait qu'il y en avait une. et que lorsque Michel a fait les simulations et les a refaites, recontrôlées dans tous les sens avec son étudiant, il s'est persuadé qu'il n'y avait pas de troisième intégrale, il s'est gardé d'écrire un article intitulé sur la non-existence. Il a été beaucoup plus diplomatique que ça. Mais c'était un sujet difficile. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir terminé ce travail et avant qu'il paraisse, il a rencontré Arnold et Mauser qui lui ont parlé des travaux qu'il faisait suite aux travaux très connus dans les milieux mathématiques, déjà à ce moment-là, de Kolmogorov. Et donc, il y avait ce fameux théorème et Michel Denon a vu que les résultats qu'il avait obtenus avec Haïl, c'était une parfaite illustration, en fait, la toute première non-triviale du théorème Kamm. et c'est indiqué dans l'article, ça a été rajouté au dernier moment. Alors, deux ans après, Michel, où est-ce que ça ? Voilà, page suivante, voilà. Oups, non, c'est ça. Ça, ça marche, voilà. A repris la même technique. Alors, il était rentré en France. Et il me semble qu'Arnold a séjourné en France pendant un an, une année sabbatique, je ne sais pas quoi, et donc, ils se sont pas mal vus. Et Arnold avait eu une idée tout à fait intéressante concernant l'équation de l'air. Alors, je n'ai pas écrit l'équation de l'air, parce que ce n'est pas un exposé de mécanique des fluides, mais c'est l'équation qui gouverne un fluide tridimensionnel incompressible et qui a été introduite il y a un peu plus de 250 ans par l'air. Et cette équation admet des solutions indépendantes du temps lorsque l'écoulement est dit de bel tramie. Le bel tramie, ça veut dire que la vitesse et la vorticité, le rotationnel et la vitesse sont proportionnels. Et un des premiers exemples avait été découvert par bel tramie lui-même. Et puis, ensuite, Childress a travaillé là-dessus. Childress, c'est l'autre copain, Ed Spiegel et à moi. Coucou. Je parle de Steve. Je sais, mais je ne peux pas entendre une parole que vous dites. Ah, ok. Mais vous aimez Steve. Ok, bien. Je me souviens quand vous... Oui. Non, non, mais il parle français couramment. Il est capable de faire des séminaires en argot français, Ed. Est-ce qu'il y a une autre histoire ? Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais, donc, les écoulements ABC sont appelés ainsi parce qu'il y avait trois paramètres dans le... Why don't you use the microphone ? Non, 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 parce qu'il y avait trois paramètres ABC devant les trois termes de ce qu'a écrit Arnold, mais c'était aussi des écoulements qui avaient été découverts par Arnold, Beltrami et Childress. Donc, ça faisait deux raisons de les appeler les ABC. On continue à les appeler les ABC, voilà. Et, donc, Arnold, pour des raisons liées au théorème KAM, pensait que les lignes de courant des écoulements ABC devaient être chaotiques dans certains régimes et il a demandé à Michel de regarder l'application de points carrés correspondante, ce que Michel a fait, et il a sorti un compte-rendu de la Académie des sciences en 1966 dans lequel c'est on ne peut plus évident. Et après, ces écoulements ABC ont été énormément étudiés, en particulier par les gens qui s'intéressent au problème de la dynamo. Donc, vous voyez, Michel Hennon, un peu malgré lui, a fait des incursions, nombreuses d'ailleurs, en mécanique des fluides, alors qu'a priori, ce n'était pas son truc. Mais ces incursions n'étaient pas négligibles. Alors, la seconde découverte en matière de système dynamique de Michel, c'est ça, oui. Alors, on en a déjà parlé aujourd'hui, mais je vais vous raconter un peu le contexte historique de la découverte de ce qui s'appelle l'application de Hennon, en anglais, des Hennon-Map. Alors, ça s'est passé comme ça. Donc, David Ruel et Floris Taquinze avaient montré au début des années 70 que dans des systèmes dynamiques dissipatifs, on pouvait facilement s'attendre à des attracteurs étranges. Alors, les attracteurs étranges, ça se dit « strange attractors » en anglais. Et effectivement, une bonne dizaine d'années après leur découverte par David Ruel, sous ce nom-là, attracteur étrange, il y a un article de Fontaine dans Le Monde à propos de comportements chaotiques en économie dans lequel il avait écrit en français que c'était très intéressant d'appliquer la théorie des « ouvrez les guillemets » « strange attractors », « fermez les guillemets » qui nous viennent d'outre-Atlantique. Ça avait provoqué quelques réactions dans les milieux scientifiques, cette affaire-là. Alors, ça on savait. Et puis, déjà avant, Edward Lawrence avait observé numériquement un tel attracteur sur un modèle simplifié des équations de la convection thermique. Il avait eu des tas d'ennuis, d'ailleurs, parce que ses collègues faisant de la météorologie considéraient que sa simplification abusive des équations complètes de la convection faisait que ça n'avait plus aucun intérêt. Ils ont changé d'avis depuis, ils me l'ont dit. Voilà. Donc là aussi, c'était encore un grand simplificateur de plus. Et après, il y avait la question de savoir si on pouvait un jour arriver à démontrer que ce genre de systèmes sont réellement chaotiques, pas juste faire des expériences numériques. Et alors, c'est là qu'il s'est produit ce que nous a raconté brièvement Yves ce matin, qu'Yves, aidé par un post-doc espagnol, donc José Luis Ibanez, je crois, avait étudié l'attracteur de Lawrence, mais dans un régime qui avait été très peu exploré, de nombre de relais assez importants, aux alentours de 210, alors que celui de Lawrence, c'était plutôt 28, je crois. Et il y a là un phénomène de relaminarisation où, au niveau numérique, l'attracteur cesse d'être étrange et puis il y a un cycle limite qui apparaît, mais juste en dessous, quand les choses sont faiblement chaotiques. Yves et son collaborateur avaient étudié l'application de Poincaré et puis ils avaient été capables de la décrire qualitativement. C'était donc essentiellement une transformation dans laquelle il y avait de l'étirement et du repliement. Et après, vous l'avez entendu, Yves, vous le racontez ce matin, dès qu'il a parlé de ça à Nice, devant Michel Hénon, dans les heures qui ont suivi, Michel Hénon a eu les idées qu'il fallait pour mettre ça en œuvre. Alors, il y a juste une chose que j'ajouterais à ça. Ce n'est pas la peine de parler du déjeuner, Yves en a déjà parlé, mais à l'époque, beaucoup de mathématiciens pensaient que ça ne pouvait pas exister. Ils conjecturaient des théorèmes qui étaient faux, que dans telle ou telle classe d'application polynomiale, il ne pouvait pas y avoir ce genre de comportement. Heureusement que Michel ne le savait pas. Ça, vous le savez, HP 65, ensuite... Bon, il n'a pas calculé uniquement sur une HP 65. Effectivement, je l'ai vu obtenir sur HP 65. Il y a quelque chose qui a été dit brièvement ce matin, mais je crois que c'est assez important, c'est que le régime de paramètres... Vous voyez, l'application, elle est là. Il n'y a pas beaucoup d'équations. Ça va. Si on fait B égale 0, c'est l'application dite logistique, quadratique, etc. Et depuis déjà pas mal d'années, on sait, grâce aux travaux de Feigenbaum, de Koulet-Tresser et de plein d'autres, que ce genre d'application, donc le cas dégénéré, B égale 0, qui devient unidimensionnel, a des régimes chaotiques. Et Michel, pour trouver les meilleurs paramètres possibles, il a fait une étude très soignée de l'application logistique et il a repéré le phénomène qui a ensuite été étudié beaucoup plus en détail par Feigenbaum et d'autres, mais il ne l'a pas publié. mais ce n'est pas par hasard qu'il a choisi ces paramètres. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Alors après, ces résultats ont été obtenus en 1975, publiés en 1976, et il a fallu attendre à peu près 15 ans avant qu'une véritable démonstration mathématique et encore dans un régime de paramètres assez différent de celui utilisé par Michel Hénon, qui nous a été décrit ce matin, par Michael Bénédix et Lennart Carlson, qui ont enfin réussi à démontrer que l'attracteur de Hénon avait effectivement des régimes chaotiques. Alors, ces choses-là ont été énormément citées. Mais, c'est... Effectivement, je ne suis pas sûr que je recommanderais à quelqu'un qui fait une découverte de ce genre-là de notre temps de la publier exclusivement en français. Ce serait sans doute une erreur. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas utiliser la langue française quand il faut. Spécialement, les Anglais adorent entendre du français. Ça fait longtemps que je le sais. Alors, et pas seulement Winston Churchill. Donc, bien sûr, Hénon était très familier des ordinateurs petits et gros, mais avec une nette préférence pour ceux qui lui permettaient de travailler interactivement. Alors, il y a encore un fait peu connu. C'est que dans les années 50, à la fin des années 50, Michel a passé plusieurs années à construire un ordinateur analogique avec des milliers et des milliers de soudure qui devaient être utilisés pour intégrer les équations de la structure interne solaire et stellaire. Ordinateur qui a marché. Il a été testé. Il a commencé à donner les premiers résultats. Seulement, les ordinateurs digitaux ou numériques ont déferlé à ce moment-là. et le travail a été en partie perdu, en partie parce que Michel avait appris à se battre avec les ordinateurs et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas oublié. Donc, il y a peut-être même des résidus de cet ordinateur dans les sous-sols de l'Institut d'astrophysique. Ça mériterait, si on ne les a pas jetés, ça mériterait d'en faire une exposition, quelque chose. Voilà. Alors, toute une partie de cette histoire-là, ainsi que le développement de l'informatique région niçoise, s'est décrit dans une interview que Michel a donnée juste avant d'avoir le terrible accident où, après, il ne pouvait plus marcher, donc il y a quelques années, qu'il a donnée Excusez-moi. et qui se trouve sur le site appelé Espace Turing de l'Université de Nice. Enfin, c'est hébergé par les mathématiciens. Si vous tapez Michel Hénon, interview, et puis Turing, ça va vous sortir tout de suite dans Google. Ça dure une heure. C'est assez intéressant. Je ne peux pas vous le résumer. Alors, je vous parle encore... Ça, c'est quelques minutes. Oui. Alors, dans les années 80, donc, il y a plusieurs personnes, Yves Pommeau, Brozl Haslacher, Dominique Dumière et Pierre Lallement, rejoint par d'autres ensuite. On a introduit la méthode dite des gaz sur réseau, qui sont des automates cellulaires à la fond de Neumann, qu'on peut voir aussi comme des modèles de dynamique moléculaire simplifiée, bouléens, où les molécules ne sont que des zéros et des un, et qui se déplacent sur un réseau régulier, qui se font des collisions très simples, conservant la masse et la quantité de mouvement. et dont on a pu montrer que, d'abord, à dimension 2, que ça conduit aux équations de la mécanique du fluide, l'équation de Naviesto, cette fois-ci, visqueux. Et puis, ça a été assez rapidement étendu de la dimension 2 à la dimension 3. et c'est là que Michel Hennon est entré dans cette affaire, car, comme outil de simulation que les gaz sur réseau soient intéressants, il était important qu'ils puissent atteindre des régimes non linéaires vigoureux, des nombres d'orelols aussi élevés que possible ou ce qui est équivalent des viscosités aussi faibles que possible. Et un des problèmes qui se posait, c'était d'optimiser les lois de collision sur un réseau qui avait l'air tridimensionnel, mais qui, en fait, était quadridimensionnel de façon un peu cachée, de façon à minimiser une expression horrible qui donnait la viscosité. Mais cette expression horrible est équivalent à un de ces problèmes de transport optimum dont Andrei nous a parlé un petit peu ce matin et c'est là que Michel s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser sa machine favorite dont le fonctionnement vous a été démontré ce matin par Andrei pour optimiser les collisions. Alors, il ne l'a pas fait avec une vraie machine réalisée en bois, etc. Il l'a fait par simulation à l'ordinateur, mais ça marchait très bien. On a, en utilisant ça, plus des travaux d'algorithmiques de Bert-Sekas, en travaillant avec Roya et Andrei, les autres ne sont pas dans la salle, ça va. On a, en un an, gagné un facteur 1000 en efficacité de ces simulations grâce à Michel et les noms surtout. Alors, le dernier point que je voulais vous signaler, ah oui, alors ça tombe bien parce que c'est lié au moment où Andrei a eu son malaise. Alors, il y a, aux États-Unis, Andrei aurait été amené à l'hôpital, on lui aurait fait des perfusions, des choses comme ça. en France, après avoir consulté, la solution, c'était le verre de cognac et ça a très bien marché et il est tout à fait vigoureux. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, à part le verre de cognac, donc je reviens à Michel Hénon, le problème était celui de la reconstruction de l'histoire dynamique de l'univers lorsqu'on ne connaît que les positions actuelles des masses. Ce qui paraît un problème mal posé parce que si on ne connaît pas leur vitesse, ça paraît bizarre, mais en fait, avec l'information supplémentaire qu'à l'instant T0, en fait, en gros, à la recombinaison ou au découplage, la distribution des masses était uniforme, on peut montrer que ce problème est, dans certains cas, exactement un problème de transport optimum, dans d'autres cas, un problème de transport optimum généralisé et c'est pour ce problème-là que Michel Hénon aurait utilisé une fois de plus ces techniques de transport optimum numérique et qu'on a pu faire des reconstructions. Ça, c'est un exemple de comparaison d'évolution de problèmes à N-Core et puis de reconstruction des conditions initiales qu'on a fait avec lui il y a quelques années. Alors, je veux dire en conclusion que tous ceux qui ont eu l'occasion d'interagir avec Michel Hénon ont été frappés de la clarté et de la profondeur de sa pensée alliée à une grande modestie. Cet homme fuyait véritablement les honneurs. Je pense que maintenant, on peut le dire, que l'Académie des sciences a essayé de le mettre en son sein et il n'a rien voulu savoir. Il pensait que c'était parfait pour lui ce genre de choses. Et il y a tout de même des dirigeants bien avisés qui ont eu la bonne idée de lui attribuer la Légion d'honneur. Il ne l'a pas refusé. Effectivement, il s'est hissé au rang des plus grands scientifiques mais cela sur des sentiers déjà parcourus par quelques petits individus dont vous avez peut-être entendu parler. Il y avait Newton, il y avait Euler, il y avait Lagrange, il y avait Poincaré et bien d'autres. Et ce n'est pas évident de faire des choses nouvelles derrière cela. En tout cas, je pense que son souvenir n'est pas prêt de s'estomper. Merci. Merci. questions ou commentaires ? Oui. Je vais me demander comment avec une calculatrice. Comment avec une calculatrice, finalement, on pouvait avoir des dessins avec des dizaines de milliers de points. Vous savez comment elle était là ? Il est l'hôtel et point. Et elle sait ? Voilà, moi je suis la seule à le savoir. Parce que nous étions à Princeton. Michel a été invité. Merci. à vous parler du travail avec le travail avec Carl Eilus. Parce que ce n'est pas pareil. Voilà. Ah, c'est le travail avec Carl Eilus, c'est ça ? Et tous les petits points. Oui. Bon, alors ces petits points ou une histoire. Michel a été invité à Princeton par Leimann Spitzer qui était directeur de l'observatoire de Princeton et qui avait passé un an en France et qui avait découvert que Michel était un gars quand même un peu intelligent et qui lui avait dit si tu veux venir passer un an à Princeton. Ce qui était très rare à l'époque dans les années 60 qu'on parte à l'étranger comme ça pour un an. En échange, il lui avait dit tu seras obligé de prendre un étudiant. Et il lui avait donné Carl Eilus. Et je ne vous cache pas que Carl Eilus que j'ai bien connu, ça lui cassait prodigieusement les pieds les calculs que lui faisait faire Michel Hénon. Il les a faits parce qu'il avait un diplôme à passer qu'il s'était engagé auprès de l'université mais je vous assure qu'il ne faisait pas de très bonnes grâces. D'ailleurs, Michel et Carl ne se sont jamais revus. Je sais qu'après, il a complètement bifurqué mais il a fait son boulot très bien. Et alors, ces petits points à l'Institut d'astrophysique, il n'y avait pas encore d'ordinateur à part celui que vient de citer Uriel et qui ne marchait pas. Et donc, il a découvert avec un bonheur immense l'ordinateur à Princeton. Leimann-Spitzer lui avait dit « Tu peux calculer seulement la nuit, la journée, c'est pour les étudiants. » Et donc, quand je leur voyais arriver au milieu de la nuit avec des listings comme ça, je disais « Ma vieille, ça, il y en a pour un moment. » Parce que c'était moi, le soir, on avait une grande table. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de dessin et donc de machines à faire des dessins. Je vois tous ces jeunes avec des ordinateurs. Donc, on n'avait rien. et donc, il rentrait, il est allé, lui, on a une table, il est allé à un listing, il était là avec ses listings, moi, j'étais à l'autre bout et il disait « Absis, temps, ordonné, temps, petit point. » C'était moi qui faisais des petits points. Absis, temps, ordonné, temps, petit point. Et les petits points, je vais vous dire, j'en avais jusque là, six mois de ma vie de jeune mariée, j'ai fait des petits points. Voilà. Et tous ces petits dessins, j'ai beaucoup ri quand Roya m'a envoyé la photo parce que tous ces petits dessins, je ne vous ment pas, je ne savais absolument à quoi ça servait et lui ne savait pas ce qu'il allait trouver. Il ne voulait pas voir les petits points. Il y en a peut-être qui sont faux, parce que je ne garantis pas. Voilà. Et donc, voilà l'histoire des petits points. Were you able to hear? That was very interesting. Were you able to hear? Et moi, mon pire est en part. Aïe. Un remplacé.